Que le citoyen vienne soit le courant de ce qui se passe à la CIME et dans la processus de l'État. Voilà un peu notre motivation. La rencontre de ce matin fonte sur les activités ou les avancées réalisées et puis l'adoption de notre programme du processus de l'État présidentiel. Alors, vous vous souviendrez, la CIME a adopté son monogramme des élections présidentielles le 11 juin dernier. Et cela s'est passé dans une plénière, nous sommes au bout d'une plénière. Et cette plénière s'est basée sur le cadre du suivi qui encadre l'intérêt des élections primaires. Notamment, l'article 43 de la Constitution d'ici avril 2020 et l'article 59 du Code électoral. Les élections présidentielles doivent se dénirer 90 jours au plus et 60 jours au moins avant la fin de l'expiration du mandat du président en fonction. Donc, on s'est basé sur ce cadre légal pour faire le travail qui aide à organiser les élections et le référendum à Guinée. La mission de la CIME, c'est ça. Donc, pour faire ce travail, il faut se baser sur le cadre du suivi. En même temps, il faudrait reconnaître que, malgré que la majorité a adopté ce monogramme, il y a des collègues, comme ceux du pont, soulevé les préoccupations. Vous en avez fait un coup dans vos différentes collègues. Et ces préoccupations, ce n'est pas le mieux de revenir sur ces détails. C'est là que ce ne suffit pas pour ça. On a tous la responsabilité d'organiser les personnes. Donc, ça, il est important de le noter. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir depuis l'induction de ce monogramme ? Je rappelle que le chronogramme nous donne 130 jours avant le suivi, c'est-à-dire la date du 18 octobre. Le jour où nous avons adopté le chronogramme, le 11 juin, de cette date jusqu'à la termine de procès-d'élection, c'est-à-dire la date jusqu'à ce qui intime, je précise, une date technique. La CIME, le pouvoir de la CIME, c'est le but à cette date technique. Maintenant, il revient au président de la République de confirmer ou pas cette date. Et là, nous nous serons fait des commentaires. Ça, c'est des prévocatifs. Alors, je dirais le souverain, le régalien du président de la République. Donc, on ne pourra pas faire des commentaires sur ça. Nous, nous avons fait ce qu'on ne va faire. Alors, quand nous prenons la date de jeudi, nous sommes à 55 jours d'exécution de notre chronogramme. Sur les 130 jours, donc il nous reste 75 jours. Durant les 55 jours, qu'est-ce qui a été fait ? Il est important de le savoir et le public a le droit de le savoir. Plusieurs activités ont été réalisées avec succès. La première, c'est la mise en place du démembrement de la CIME. Attendez par le démembrement, nous représentons au niveau local. Il y a les CIME au niveau des communes, il y a les CIME au niveau des référenties et les CIME au niveau des sous-réfectures, qui jouent un rôle important dans le processus électoral. Nous les avons mis en place. Mais comment cela s'est fait ? C'est à travers une reconduction. Et pour pouvoir bénéficier de cette reconduction, nous n'avons plus le soin d'adresser une requête à la route constitutionnelle pour que la CIME soit autorisée de reproduire. Parce que selon la loi, après cinq élections, c'est démembrement d'en être remercie. Alors vu le contraire de caractéristique qu'on avait, vu aussi quelques difficultés qui peuvent surgir, qui peuvent s'assurer aussi par les paysages actuels politiques, la CIME s'est mis à l'abri des tours d'inconvénients à la transistance. C'est pourquoi nous avons mis soin d'adresser une requête à la route constitutionnelle. Et le 18 juin dernier, la route constitutionnelle a donné un avis favorable à la reconduction de nos démembrements. Et ces démembrements, et ces démembrements sont au nombre, disons, après les mises en place, non, je reviendrai plus tôt, ils sont au nombre de 4 916 personnes qui sont concernées par cette opération. Une importance capitale, sur les 4 916, il y a 155 nouveaux membres. Pourquoi nouveaux membres ? C'est les personnes qui sont décédées, les personnes qui ont démissionné ou les personnes qui ont été limitées de l'aide et de l'aide à l'aide lorsqu'ils ont été décédés. Et la loi a dit que ces personnes doivent être remplacées dans les mêmes conditions qui ont prévalu à leur désignation. Donc, la CENI a renouvelé ces personnes. Naturellement, pour pouvoir conduire le processus, il faut que les acteurs soient bien préparés. Et c'est ainsi que nous avons déclaré la deuxième activité qui consiste à former ces démembrements. Pour certains, c'était une formation, pour d'autres, c'était une mise à niveau. Parce qu'ils sont dans le processus depuis des années. Et nous avons déployé 76 formateurs nationaux qui ont été appuyés au niveau local par 1 793 formateurs notaux. La troisième activité qui a été réalisée par la CENI, c'est le déploiement de 2 000 obérateurs du CENI. Nous avons déployé sur tous les territoires nationaux 2 000 obérateurs. En plus de 2 000 obérateurs, il y a eu 345 superviseurs communaux qui ont été renforcés par 38 coordonnateurs préfectoraux et les 10 formateurs régionaux pour l'opération d'envolvement. Et cette opération, je suis très heureux de vous annoncer que cette opération a été conduite par notre partenaire local qui a été réalisée à l'expérience. C'est cette entreprise qui avait fait la même opération l'année dernière. Donc, nous avons travaillé avec eux et nous profitons de cette opportunité pour leur dire merci pour le travail d'accompagnement qu'ils ont effectué à nos continuités. Quatrième activité, c'est la mise en place du centre d'envolvement ou de recensément qui a été déployée aussi sur tous les territoires nationales. C'est le centre d'envolvement. Nous nous les avons dans notre savon. Les CAIM, c'est la commission d'établissement et de révision des listes électorales qui a été déployée sur tous les territoires. Selon la loi, 5 CAIM, alors qu'elle est constituée de 5 personnes, quand on fait le calcul, la CENI a déployé 10 000 personnes à travers ces 2 000 carrières. Ce qui n'est pas une opération quand même facile à transformar dans la conduite du recrutement, de leur formation et de l'interprétement. Sur les 10 000 personnes, la CENI a pu former 6 000 personnes sur les 10 000. Donc, les 6 000 personnes ont été formées sur le travail qui les a été confiés. C'est-à-dire, comment ils prennent en charge les citoyens qui vont se présenter devant eux et comment procéder à l'enregistrement. On ne s'est pas limité à ça. En dirant les leçons du passé, nous avons aussi une étude d'actualiser un certain nombre d'actions notamment l'actualisation du découpage administratif. On parle du découpage administratif qui relève le ministère de l'administration du territoire pour faire le découpage électronique. C'est tellement les collègues autour de la table qui ont conduit ce processus pourront directement dans les débats. Cette opération a été conduite par le ministère de l'administration du territoire. La CENI a procédé à la formation des 1 000 agents pour pouvoir faire ce travail. Les 1 000 agents, c'est non seulement l'équipe technique de la CENI, mais également les administrateurs à la base, notamment les services plus concentrés, c'est-à-dire les mairies, ont été impliqués parce que c'est qu'ils connaissent les différents lieux publics dans leurs circonscriptions, les écarts, les lieux publics, les marchés qui pouvaient vraiment inviter une telle opération. En dehors de ces différentes activités, l'activité qui vient de se dérouler dont nous avons clôturé hier, c'est l'environnement des électeurs. Elle a été fixée pour une période de 15 jours. De 15 jours, pourquoi ? Ça pouvait être 10 jours, ça pouvait être 20 jours, ça pouvait être 30 jours, parce qu'il y a deux options pour faire la révision. La loi dit qu'en période normale, la révision est annuelle. Elle doit se faire du 1er octobre au 30e décembre. C'est ce que la loi dit. Cette même loi dit qu'en dehors de cette révision ordinaire, qui ne s'est à ma connaissance jamais déroulée en Guinée, il y a ce qu'on appelle la révision exceptionnelle. C'est quoi la révision exceptionnelle ? C'est qu'il y a des prérogatives ou disons des éléments qui sont à la disposition de la série. C'est-à-dire, quand on est dans un contexte exceptionnel, le président de la série définit la durée de l'opération et le fait notifier par une décision. C'est ce que nous avons fait. Donc, c'est pour dire que les 15 jours ont été défunts à la règle de l'art selon l'existence. Je voudrais, au-delà les principales activités réalisées, il y en a d'autres mais une sublimité aux principales. Il y a d'autres activités essentielles qui sont très importantes à être communes. Il y a la sensibilisation et l'information des citoyens. La série a découvert pour pouvoir faire la sensibilisation. vous avez certainement constaté à travers un site où on peut-être parcourir l'intérieur que nous avons d'abord procédé à l'organisation de CIP, c'est le comité interpartie qui réunit tous les acteurs du processus pour pouvoir les expliquer les activités qui se dérouvent. Ensuite, il y a eu la diffusion d'espoir comme je le disais dans les différentes langues nationales qui ont été diffusées sur les régions rurales communautaires et les CEPC. L'implication des ONG c'est le lieu pour nous aussi de saluer l'effort des ONG qui ont ouvert tous les territoires nationaux à l'économisation d'être inscrit sur la liste électorale. Cette opération est très importante de la révision qui vient d'être terminée. On parle d'une élection pour une élection inclusive avec un fichier fiable et pour avoir un fichier fiable on doit avoir des électeurs qui sont inscrits en bonne et due forme avec toutes les pièces révisées en la matière. Pour connaître ces pièces référent au cours à l'article 19 du Code électoral. On aura l'occasion de le venir dans l'issue de l'or. Mais cette fois-ci l'opération a permis de corriger certains les restes qui se trouvent dans notre fichier et qui n'ont pas eu l'occasion de voter parce qu'il y a du texte qui est sur le texte qui manquait. Alors ça les a donné l'opportunité d'être inscrits. Bonne du fort. La Célie pour conduire ce processus de manière sérène a mis en place ce que nous appelons le comité de pilotage. Le comité de pilotage est une entité importante au sein de la Célie. Nous avons mobilisé tous les techniciens, tous les juristes de la maison pour pouvoir faire un suivi de toutes les opérations de la révision jusqu'à la distribution des cas sur le mandat pour les capables. Vous savez, tous les problèmes techniques sont posés, étudiés et les solutions sont données à travers ce comité et c'est la première qui vient pour attirer les propositions faites. C'est là pour répondre à des préoccupations non seulement de certains acteurs mais nous aussi à des difficultés techniques qui sont innovables à ces administrations. Vous savez, quand on fait l'envoluement ou l'enregistrement à travers un résiste, c'est autre chose. Mais quand vous voulez le faire avec la technologie, la biométrie, c'est ça la particularité. Ce projet il est innovant. Les pays africains sont en train de dire à l'épreuve de la biométrie. Donc il va de soi qu'il y a des problèmes techniques. Ça c'est pas propre à la l'innéçon. Vous pouvez visiter dans les pays de la Suneison la première fois qui vient de terminer sa révision. Il y a toujours des problèmes techniques mais qui sont réglés. Nous, nous sommes très réglés que tous les problèmes techniques qui ont été posés sur le terrain ont été réglés par notre équipe technique sous la couverture du comité de pilotage. Donc voilà l'une des importances de ce comité. Une particularité de cette opération vous vous souviendrez mesdames et messieurs que la dernière fois la Suneison avait été indexée pour avoir inscrit les mineurs sur son fichier. Nous, nous avons on n'a pas encouragé quelqu'un d'inscrire les mineurs. Il s'agit aussi de nos compatriotes qui font le travail. Nous, nous avons défini les règles et cette fois-ci nous avons deux mesures importantes pour lutter contre. Ça ne veut pas dire qu'on entre de la part mais il est important que notre institution montre sa faible détermination à lutter contre ces mauvaises pratiques qui discrédite notre processus. Et pour ça, nous avons adressé bien avant la descente sur le terrain des opérateurs un courrier à monsieur le ministre de l'administration du territoire pour l'informer non seulement du déroulement des opérations mais également je dis que nous l'invitons ou nous le demandons de faire prendre à ces services qu'on met dans toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l'instruction des mineurs autrement dit M. Ranga le préfet le gouvernement et le sous-préfet et il a fait parce qu'on a vu à la télé des gouvernements qui ont fait des déclarations pour décourager les autorités locales à être complaisantes d'une telle partie des innovations nous avons fait signer à tous les opérateurs c'est-à-dire tous les travailleurs des KM les 10 000 personnes qui ont été mobilisées on les a fait signer un serment sur honneur chacun s'est engagé à ne pas inscrire les mineurs dans sa KM ça veut dire que nous pouvons utiliser cet engagement contre les services et les initiatives des actions peuvent être déclenchées si nous avons des preuves que l'employé a décidé d'engager des actions contre ce qui se montre comme plaisant d'une telle partie donc voilà une innovation qui ne peut que aider le processus à se qualifier davantage nous nous voudrons aussi rappeler un élément lié au contexte nous sommes dans le contexte du Covid certainement les gens peuvent poser des questions comment la série s'est-elle organisée pour éviter la propagation du Covid à travers cette activité nous avons été vigilants sur la question vigilants nous avons fait des tests de dépistage avec l'aide de l'Assemblée nationale de sécurité sanitaire à tous les missionnaires de la série qui ont été déployés tous sans exception même les chauffeurs les chauffeurs c'est dit bien des vépis qui ont été loués c'est quand on a su le statut tous ceux qui ont été testés positifs et en effet on les a mis des côtés on les a remplacés donc personne n'a eu sur le terrain sans connaître son statut et après le test au Covid donc nous n'avons pas vraiment été complaisants sur cette question il est important de le savoir et le chiffre c'est situé au moyen pour se dévettre à 400 personnes toutes ces missions qui sont déroulées au moins c'est 400 personnes qui ont été déployées de manière globale et tout ceci pour passer leur test on est sur le plan de la résumé de toutes ces activités sans lui dire les efforts du gouvernement pour son soutien matériel financier et technique à ces activités l'État nous a accompagnés et nous souhaitons que les jours ou les semaines à venir que cet accompagnement soit renforcé pour que le processus de souffle d'aucun retard que cette dynamique soit maintenue et nous avons quand même la ferme garantie que ce processus sera maintenu et que cette dynamique sera toujours démise il y a lieu également de saluer aussi l'effort de la CDAO qui accompagne le processus électoral vous en avez parlé dans vos colonnes un d'un plus de 500 000 dollars que la CDAO accorde au processus c'est le mieux pour nous de remercier cette institution qui a toujours le conduit présent à la demande de l'État d'un que ce soit dans le domaine électoral ou dans le domaine je tenais à remercier l'État et la CDAO et donc monsieur pour nous à la lumière de ces activités on peut être déjà félicité de cet élan il dit que c'est rationnant pour nous tout en améliorant ce qu'on va améliorer pour que nous puissions nous avancer vers la tenue des élections inclusives apaisées et libres c'est ça notre volonté pour terminer il est important de savoir quelles sont les prochaines parts les prochaines étapes il y en a beaucoup on va nous annoncer quelques études naturellement après la révision c'est la remontée des données et le traitement central toutes les données reportées doivent à partir de aujourd'hui être remontées compliquées et traitées il doit être enlevé s'il y a des diplômes on les enlèvera s'il y a des miens on les enlèvera donc au moment du bien on vous convoquera pour nous donner des statistiques de l'enveloppement mais à l'issue de cette opération combien de citoyens ont été réellement touchés par la SIG ça nous le fera avec plaisir au moment du il est également important de noter l'arrivée au sein des déditions importantes la première c'est l'opérateur international nous amérons l'opérateur international l'entreprise de référence mondiale qui a accompagné l'état et la SIG dans la tenue des élections passées qui nous a permis d'avoir un logiciel que nous avons bien voulu nommer Diamant Solutions ce logiciel est innovant avec toutes les mesures de sécurité alors on a personnalisé et on ne va pas arriver sur ces débats mais contrairement aux élections passées nous avons un logiciel qui est aujourd'hui votre communauté c'est un petit qu'il n'y a pas d'effort ou d'amélioration à faire tout processus de ces âmes évolutif en position des erreurs en allant vers la modernisation de la journée au moins c'est notre propriété aucune entreprise ne peut dire bon après six mois ou une année de contract ça cesse de fonction ou non ça reste et ça demeure la propriété de la série cette mission s'annoncera entre aux unis et demain et c'est elle qui fera le travail de correction des données qui ont été remontées donc c'est vous dire que c'est un partenaire extrêmement important pour le processus électoral deuxième mission c'est l'arrivée des missions d'experts de la CDO nous avons saisi la CDO pour que nous accompagnons à travers son expertise et on vient de nouvelles un accord de principe de la CDO et des données et on ne saurait vous dire exactement si c'est demain ou après demain compte tenu de la fermeture de certains espaces aériens parce que tous ces aspects ne viendront pas d'un seul pays il y a comme priorité pour nous la certification de notre module de détection des mineurs par inexpertise externe autrement dit l'outil qu'on a qui permet de déterminer les mineurs c'est-à-dire ceux qui ont moins de 18 ans alors on va le faire expertiser on sait pas le faire expertiser par d'autres pour voir s'il est opérationnel il fonctionne très bien nous avons la prochaine étape qui ne concerne pas forcément la série c'est la gestion des caricatures la cour constitutionnelle joue un rôle déterminant et c'est l'une des prochaines étapes importantes nous allons nous mettre en accord avec la cour constitutionnelle pour déjà commencer à adresser cette question importante nous avons deux autres activités pour terminer mesdames et messieurs il y a ce que vous avez certainement connu c'est qu'on appelle le corps central c'est un outil de gouvernance au sein de notre institution qui malheureusement n'a pas fonctionné l'année dernière elle permettra de recevoir j'avais un numéro vers de recevoir toutes les préoccupations constatées sur le terrain et les analystes seront là au sein de la série pour les traiter et donner des solutions pour tous les problèmes liés au processus qui viennent en appui au comité des pilotages donc c'est quoi le centre on veut de relancer cette fois-ci mais plus important nous souhaitons je dis bien nous souhaitons que les prochaines élections que les citoyens certains citoyens qui ont l'accès facile au téléphone puissent désormais consulter leur bureau de vote au lieu que les gens se déplacent aller toujours chercher de manière physique mais non nous avons une intention que les citoyens qui restent lui il envoie une requête et qu'ils puissent savoir où se trouve son bureau de vote sans se déplacer je crois si nous réussissons à le faire on aura quand même contribué aussi à améliorer un peu à l'aise un peu la difficulté de l'électeur parce que sur le terrain on voit il y a certains qui sont obligés de faire bureau de vote avant et des centres pour pouvoir identifier la vie de la beauté et le dernier de ma connaissance vous n'avez pas bénéficier de l'enforcement de capacité pour pouvoir parler du processus de votre il y a quand même un minimum de connaissances qui sont des modules qui sont conçus par des entiers ces modules on les appelle les formations en plus ils sont très utiles donc je ne sais pas quand même vous offrir quelques formations parce que vous êtes un partenaire très important pour vous très important donc il est très utile pour une mission vraiment de travailler et je ne peux pas mettre dans la même de manière quand même conviviale aussi de manière réciproque sur ce je voudrais m'arrêter là et vous dire merci pour moi et pour votre après-midi c'est besoin d'une équipe collagiale c'est le message de ce qu'il faut qu'on parle alors par rapport à la question des kinés et des transvers mesdames messieurs j'ai pas parlé de ça parce que la série n'a pas encore trancher de manière définitive je dois respecter c'est une autre instance qui est la plénière les jours à venir nous allons nous retrouver pour réellement voir qu'est-ce qu'il faut donc je ne peux pas que ce soit le président vous donnez une réponse voilà ce qui va se passer et même la série elle ne peut pas être seule trancher aussi cette question mais déjà ce qu'elle pense même les guinéens et l'étranger sont gérés par d'autres entités le gouvernement dira nous la réussite notamment il faut faire la différence des ministères des affaires étrangères et des guinéens étrangères voilà ce que je peux dire au moment venu on vous fera savoir la décision qui sera prise ou qui a été prise donc voilà ce que je pourrais dire sur votre question bon votre deuxième question vous avez dit 75 jours si c'est suffisant pour nous c'est suffisant mais les difficultés on ne peut pas les prévoir mais on peut les prévoir forcément si les difficultés il en aura demain mais pour le moment la CENI reste disons fixée sur l'objectif de tenir les élections du 8 octobre en termes de date technique alors pour nous c'est 100 commandaires nous avons fait un chronogramme avec les activités bien des jours et cette semaine notre département opération nous fera une évaluation de voir quelles sont les activités qui ont été réalisées qui n'ont pas été réalisées et qu'est-ce qu'il faut donc à partir de là on pourra peut-être comprendre si il y a des réaménagements à faire dans le chronogramme on le fera mais on attend et leur analyse ils viennent devant le terrain donc on a commencé le travail cette semaine alors monsieur Bach a posé une question que des gens qui ont été engloignés qui ont leurs cartes qui ne sont pas retrouvées sur les titres je voulais commencer les collègues de département du sujet pour les d'autres collègues il y a des questions si tu voudrais éventuellement de la convention qui ont arroulé certains électeurs j'ai parti de l'avènement de novembre 2019 à décembre 2019 ils ont arroulé les électeurs et ils n'avaient même pas reçu un document de ces électeurs alors dès lors que nous avons collecté cette information une fois venu au niveau du site central il y a eu un travail de fond qui a été fait et on se souviendra qu'effectivement que la mission de l'île de l'OIL qui a été le premier à pointer du doigt ces électeurs qui se sont retrouvés sans document avec le sable qui ne sont pas forcément tous de l'église il y a eu des électeurs qui sont assez ça il faut le reconnaître et dans l'église ils n'avaient même pas présenté une identité parce qu'il y a rien de laisser à l'aide c'est un membre mais tous ces électeurs se sont retrouvés parmi les électeurs qui ont été écartés et c'est pour cela que vous avez constaté qu'avant d'aller au scrutin on avait imprimé l'ensemble des cas d'électeurs avant que ces gens-là ne soient mis à l'écart donc il y a eu des gens pendant le scrutin qui avaient 20 cas d'électeurs mais ils sont venus devant le numéro de vote ils étaient sous l'unisson rouge donc on les a dit que vous ne pouvez pas voter donc ça veut dire que pour ces élections ce qui a été embarqué ce sont des électeurs qui ont été mis à l'écart maintenant si cet électeur il passe et tout qu'il s'est endommé il n'est pas sur la ligne ça veut dire que cette pièce n'a pas été prise en compte donc ce électeur était dans l'obligation de passer pour s'envoler parce que cet arrondement-là ça concerne qu'est-ce que nous avons dit non seulement 2 millions et quelques 448 000 électeurs mais aussi des nouveaux majeurs même ceux qui ont plus de 18 ans qui ne sont pas aussi arrondés donc ce électeur n'avait tout simplement qu'à donner cette information et s'envoler et nous devons nous capter ce électeur donc voilà les gens ne vous demandent pas je ne sais pas je comprends c'est tout cela que la CENI a donné une garantie d'une élection inclusive l'élection inclusive signifie que notre histoire doit être inclusive les gens qui ont été mis dehors qui ont qu'on a laissé derrière cette opportunité a été offerte pour permettre à ces gens de passer devant la machine et de s'envoler donc tout ce que monsieur avait à faire notre compatriot devait faire c'était de passer devant la machine s'envoler et de capter nous qui n'avons pas pour vérifier si nous n'avons figure encore là-bas maintenant que c'est fini comment on va faire moi je n'ai pas vérifié encore mais je crois que moi-même mon nom n'est pas là-bas ils ont effacé je n'ai pas vérifié encore mais ma femme a vérifié mes frères ont vérifié beaucoup ont vérifié dans mon entourage ils n'ont pas leur nom et ils sont allés régulièrement sur les recensés l'année dernière ils ont le droit d'électorat l'année dernière ils avaient leur carte oui avec des permis de passeport les cartes électeurs oui alors on voit que tous ces gens qui ont obtenu leur carte électeur l'année passée et qui ne sont pas dans les deux millions et quelques vont voter pour leur carte alors pour ces élections donc il n'y a pas de panique ça veut dire si peut-être ils ne sont pas retournés sur le kit mais en central c'est ça il n'y a aucun problème alors si vous avez bien sûr précisément vous avez obtenu votre carte et que vous n'êtes pas dans les deux millions d'écart les deux millions ce sont des mineurs ce sont des mineurs ce sont des mineurs je vous donne la proposition les deux millions d'écart il n'y a pas que c'est parce qu'ils sont un grand nombre c'est les gens qui citent le coup des armes dans notre base de données qui se sont amourés au moment où la biométrie n'était pas encore on ne pouvait pas assurer les pièces d'entité vous venez l'opérateur prend vos données il finit il ne scanne pas votre pièce d'entité que vous avez présentée donc il n'y a pas de traçabilité de la pièce que vous avez présentée mais maintenant personne n'existera dans notre fichier qui n'a pas un seul une pièce assurée que ce soit le passeport que ce soit la carte d'entité ça doit être assurée donc c'est la limite là-bas c'est pourquoi on a invité les 2 millions 438 de passer cette fois-ci avec une pièce en main donc si vous vous êtes dans les des milieux et que vous n'avez pas eu l'opportunité de faire désolé vous ne pouvez pas voter j'ai oublié de vérifier cette affaire-là parce que ça va sinon ça va jaser j'ai oublié j'ai oublié de vérifier ça c'est quelque chose de très important dans les quartiers les gens attendent merci beaucoup alors j'ai un monsieur Moussa d'abord vous avez un monsieur non pardon Michel tout à l'heure je vous ai dit que d'abord je vous ai appellé que nous sommes la fin donc il y a des choses qui sont déjà financées alors qui sont au compte des élections donc ils sont financés par l'exception passée on n'est pas plus les réfères c'est l'équipe c'est-à-dire les ordinateurs qui sont établis sur lesquels c'est un rôle c'est le logiciel mais nous travaillons avec l'État sur la base des besoins l'État aussi ne peut pas dire bon je vais mettre ce montant à votre disposition mais nous exprimons les besoins et une fois que les besoins sont exprimés et nous met pour le moment tout ce qu'on a demandé je ne saurais vous dire parce que le montant actuel parce qu'on n'a même pas encore fait la deuxième demande donc peut-être que la deuxième demande sera faite et on pourrait peut-être se permettre de vous donner un montant mais pour le moment on n'est que un coup de but qui a été financier donc c'est ce que je veux dire par rapport à cette question Monsieur Palabou vous avez dit si le Président ne le confirme pas parce que c'est fait je crois que le Président c'est pas du jour mais avant si le Président ne le confirme pas pour continuer je ne sais pas ce qu'on doit faire mais parce qu'on ne veut pas vraiment imposer c'est le Président c'est le Président c'est le Président c'est le Président on supplie là ça si ça doit entrener des modifications ça doit entrener des revois actualisés notre groupe on le fera pour le moment on ne veut pas dire parce qu'on n'est pas encore dans ce cas de vue c'est un cas de vue c'est un cas de vue c'est un cas de vue tous les policiers quelles que soient les diversances d'opinion d'approche ils travaillent ensemble la main dans la main je peux être en désaccord avec vous mais c'est que nous y nous le faisons et je crois que depuis que nous avons commencé le processus c'est ce qui c'est bon et j'ai dit tout à l'heure en introduction tous les policiers dans l'ensemble il compte de la personne nous sommes en train de travailler vers l'organisation d'escrivain c'est qu'il n'est au plus part d'une autre façon soulevée à certains collègues et sur lesquels nous sommes en train de travailler personnellement je me suis agréable à être à l'écoute de tous les collègues de tous les collègues que ceux qui ont vont s'élever de toutes façons ou qui pensent qu'on peut trouver des solutions et aujourd'hui cette mosaïque autour de la table montre que nous sommes une famille mais la Syrie en train de travailler ensemble donc ça c'est le premier volet de la question le deuxième volet c'est une puissance plafinante en disant qu'est-ce que nous faisons avec la classe politique qui s'abstène d'abord à participer au processus ça c'est une décision qui ne reste pas une assise forcément si nous devons écouter ces gens on va les écouter et c'est ce que nous sommes les préoccupations évoquées nous les écoutons mais c'est le cadre de la Syrie c'est un cadre du dialogue politique que certains acteurs demandent ça c'est pas la parole de la Syrie ça c'est un autre acteur mais nous sommes prenés de toutes les décisions qui évoqueront le cadre qui y a ça c'est pour vous dire que la Syrie est à deux coups tout en car là nous capons notre mission d'organiser les élections comme la loi le débat c'est qu'il est qui le sont les partis politiques mais qui le sont les partis politiques et nous profitons de l'occasion de demander que la Syrie est vraiment disposée à donner toutes les informations YouTube c'est notre car ça on porte son carrément de faire les partis politiques qui viennent nous allons voir tous les presque cinq semaines on reçoit des colliers pour dire on va vous rencontrer et c'est à quoi je vous le recevons même des meilleurs qu'on a à recevoir donc voilà ce que je peux dire je sens trop de commentaire mais oui j'ai terminé voilà bon je ne veux pas répondre à la place des collègues mais ce qui est important des collègues des collègues qui pensent être les collègues des collègues ont été posés nous avons travaillé au sein de la commission de la plénière mais ce n'est pas les lieux pour dévoiler les secrets de la plénière pour dire qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce qu'on n'a pas fait par rapport à cette élétation c'est sûr que toutes les élétations n'y trouveront pas de réponse maintenant mais certaines toutes les réponses et qui sont certaines ont toujours encore des réponses donc si j'aime moi-même c'est ce que je voudrais vous dire pour vous rassurer que il y a des gens qui ont été bien examinés et ont pléniés et ont été pléniés à ce que c'est à la discipline c'est qu'il y a pas saluée ça veut vous dire que ceux qui vont faire la déclaration sont à l'écoute et ceux qui ont fait la déclaration et puis c'est à ça monsieur le vice-président monsieur le vice-président on pensait qu'il faudrait dire je voulais dire à nos collègues que le président a dit tout à l'heure lors de la présentation du point sur le processus d'allurement il nous a parlé de la des membres de CAE qui étaient au nom de 10 et il nous a même dit que tous les 10 000 ce sont les 5 par membres donc à l'intérieur vous avez les assesseurs des deux parmi pour passer aux positions et de l'autre côté aussi vous avez aussi les démembrements dont les membres étaient actualisés donc la série est heureuse de savoir effectivement que les pratiques politiques majeures le processus rétroalinaire ont plus part à la rémobilisation des démarches ils ont plus part à la désignation l'opposition mouvance a donné 2 000 membres l'opposition a donné 2 000 membres c'est pas les moqués les pratiques politiques c'est les pratiques politiques la mouvance de l'opposition majeure de ce pays je me dis que il y a une volonté en fait par rapport à un accompagnement de la série et c'est que la série salue effectivement donc pourquoi est la série rentre depuis 13 ans il a dit rentre dans le cadre d'intransparence d'informations et de sensibilisation mais aussi d'ouvrir des portes même les partis politiques qui n'étaient pas la dernière fois au CIP qui n'ont pas eu ils sont venus autour raconter le président que l'opposition est là parlementaire donc ça veut dire que le point de la série est ouvert et le souhait de la série puisqu'il y a 150 partis politiques qui sont en Guinée le souhait de la série c'est d'avoir 150 candidats c'est ça notre souhait nous voulons que tout le monde participe mais nous demandons effectivement aux partis politiques d'accompagner la série et pour l'organisation de ces élections dont nous maîtriserons les enjeux que ce soit sur le plan de transparence sur le plan d'inclusivité sur le plan sécurité que ce soit merci à mon avis qui m'a suité personnellement au bon sens ça donne vous qui va vous attendre vous avez été vous avez été une conservation d'un temps en disant que il y a eu de l'engouement, si ce n'est pas un élément significatif d'une prolongation de la révision. Mais vous l'avez conditionné, au cas où le dialogue politique nous conduisait vers ça, pour demander à la Céline de le faire, on ne va pas le faire. Je suis sûr que la Céline de la Céline va s'inscrire dans ce sens. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité, parce qu'on n'est pas encore face à supprimer ça. Et pour nous, c'est juste qu'il y a de l'eau. Ce qui ne sont pas passés, c'est dommage, mais il ne faut pas voter. Il faut l'appeler à cause que ce n'est pas tout le monde qui était concerné par ça. Alors, par exemple, en ce moment, cette émission, c'était que, j'ai eu envie de faire quelques résultats, et en plus, les statis qui ne sont jamais passés dans la nation. Ils sont en nombre de premiers. Alors, ça, c'est le temps. Alors, votre question, je voulais laisser la question liée. Il y a quelqu'un qui a parlé du départ des commissaires qui sont autour de la table. C'est-à-dire, si j'avais cette possibilité d'être le parent, c'est-à-dire que j'aimais le parent. C'est vrai. Mais c'est vrai. Si je prépare les médiateurs, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je n'ai pas été, je suis venu au même moment que l'aime. Je suis venu au même moment que l'aime. Donc, nous avons le matin. Monsieur Lys, vous vous direz, c'est-à-dire que 10 textes, par rapport à la matière. Ça n'est pas moi qui le savoir. Monsieur... La question est composée de 17 membres. Les articles 6 et suivants de cette loi organique définissent ces différentes modalités. Il y a les 17 membres. 7 qui viennent des partis politiques de l'opposition. 2 qui viennent des organisations de la société civile. Et 1 qui vient de l'administration, de la composition de l'institution. Et alors, pour ce qui concerne les partis politiques, majorité présidentielle, opposition. Il y a des conditions qui sont posées. Il y a encore les mêmes articles 6 et suivants de la loi organique 044 qui définissent. L'une de ces conditions, c'est la participation, donc le parti politique ou l'entité politique. C'est bien sa participation aux deux dernières élections nationales ayant précédé la mise en place ou la composition de la série. Il dit bien les deux dernières élections nationales ayant précédé. Le mot précédé a tout son sens. C'est aussi que l'entité doit avoir deux députés à l'Assemblée nationale. Le parti politique doit avoir deux députés à l'Assemblée nationale. Mais le tout, c'est que dès lors qu'on est commissaire de la CENI, on y arrive pour un mandat de 5 ans. Remouvera une autre fois. C'est autant dit que dès la désignation qui est faite par l'entité et qu'un décret confirme cette désignation, on devient commissaire de la CENI et non commissaire d'une quelconque candidée. et cela pour un mandat de 5 ans remouvera une seule fois. C'est donc pour dire que nonostant, comme je l'ai dit, l'adoption d'une nouvelle constitution, une récomposition de la CENI avant l'expiration de ce mandat ne peut se faire que sur la base d'un procédé différent de celui qui est défini dans la loi organique 044. Il faut bien que cela soit clair, parce que comme je l'ai dit, il faut que l'entité politique ait pris part aux deux dernières élections ayant précédé la mise en place de l'institution, que l'entité ait deux députés au moins à l'Assemblée nationale, et encore que cette désignation des membres, c'est bien pour assumer une mandature de 5 années, qui est renouvelable d'une seule fois. Et c'est donc vraiment pour finir de dire que, avec regard à toutes ces conditions posées dans l'article, dans la loi organique 044, il faut dire qu'une récomposition de la CENI telle que souhaitée ne peut se faire que suivant d'autres procédés, d'autres procédés que je ne peux vraiment pas définir, ça ne peut être que de l'animation politique, politique, mais sur la base de la loi 044, il faut dire que le mandat est pour 5 ans, et la désignation est faite par les entités qui ont pris part aux deux dernières élections et ayant précédé la mise en place de l'institution. Et ce sont ces éléments de réponse, mesdames et messieurs, que nous faisons réunir la solution.